Aujourd'hui on commence en fait le maquillage, on veut se lancer dans plusieurs trucs On a tellement de marques, de produits qui nous sont proposés aujourd'hui Franchement une pléthore de choses, on ne sait plus où donner la tête à chaque fois On voit des nouveautés, je veux essayer, je veux ça, non Une de mes palettes, chouchou de la coquade Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de 4 Chocolates Cistern Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs d'entre vous Il s'agit tout simplement, comme c'est indiqué dans le titre, de la parfaite trousse pour une débutante en make-up Alors je tiens à revenir sur deux choses La première chose étant déjà l'expression débutante Pourquoi débutante ça concerne plusieurs types de personnes Ça peut être cette jeune adolescente qui voudrait commencer à se maquiller Mais qui ne sait pas du tout vers quoi s'orienter Ça peut être quelqu'un qui ne se connait pas du tout en make-up Mais qui voudrait bien se lancer Ça peut aussi être cette jeune femme qui a déjà des notions de maquillage Mais qui voudrait avoir des spécificités, des trucs comme ça La deuxième chose que je voudrais préciser C'est que les outils que je vais présenter aujourd'hui Pour composer sa trousse de maquillage En fait, ce ne sont que des exemples Il y a tellement de marques, il y a tellement de produits Il y a tellement de choses qu'on propose aujourd'hui Que franchement, savoir où donner la tête, c'est vraiment difficile Et il faut savoir que l'un des meilleurs outils pour commencer Ce sont ses doigts tout simplement Je vais mettre de côté tout ce qui est produit de soin Tout ce qui est produit de démaquillage Tout ça, tout ça Parce que ça, ça fait l'objet d'autres vidéos Alors on va commencer tout de suite avec la composition De ma parfaite trousse de maquillage Cette que je tiens en main, c'est une trousse de maquillage De la marque Zoéva que j'aime beaucoup C'est celle que je transporte généralement dans mon sac Elle est faite, je ne sais pas si c'est du cuir Ou si c'est du faux cuir En tout cas, c'est très bien fait Il y a le... c'est en rose gold Comme ça, il y a le logo Zoéva écrit dedans Je ne vais pas vous montrer la composition de ces trousses de maquillage C'est pas le but, c'est juste pour vous montrer un exemple De type de trousse que vous pouvez avoir Alors on commence par le teint La base de la base avant de faire quoi que ce soit Une fois qu'on a mis sa crème hydratante C'est de mettre une base La base, c'est cette lotion C'est cette texture qu'on met Avant d'appliquer quoi que ce soit sur le visage C'est une barrière contre Qui protège notre peau Contre le maquillage C'est une barrière aussi qui a des vertus Soit matifiantes, soit éclatantes Soit correctrices Ça dépend vraiment du type de peau Il y a plusieurs sortes de bases sur le marché Pour moi qui est une peau de grasse En fait, je privilégie tout simplement Les bases matifiantes Celle que j'utilise en ce moment C'est une base de chez Make Up For Ever C'est la Step One Skin Equalizer C'est une base en fait Qui a une texture blanchâtre Un peu siliconée je pense Et qui matifie en fait bien la peau L'autre matifiant que j'utilise de temps en temps C'est la Milk of Manija Tout le monde la connait Franchement, j'ai plus besoin de dire quoi que ce soit sur elle De toute façon, j'ai fait plusieurs maquillages avec ça C'est une... à la base, c'est un produit diurétique C'est comme ça qu'on dit diurétique En fait, c'est un produit en fait médical Mais qui sert Qui a aussi des vertus en fait matifiant de temps Voilà Comme je vous disais Il y a plusieurs sortes de bases A vous de trouver celle qui vous convient Par rapport à votre type de peau La deuxième chose dans une trousse de maquillage essentielle C'est le fond de teint Alors, pourquoi je dis le fond de teint ? D'autres auraient dit le concealer D'autres auraient dit l'anticerne et tout Mais ça, franchement, ça dépend vraiment de l'état de son visage Il y a des peaux qui n'ont pas forcément besoin de... 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 d'anticerne ou quoi que ce soit Quand je parle de fond de teint, vous pouvez utiliser soit un fond de teint Soit une CC crème, soit alors une bébé crème Encore, tout dépend du type de peau que vous avez Et tout dépend de l'effet que vous voulez avoir En sachant que la bébé crème, c'est pas vraiment du fond de teint C'est juste... c'est quelque chose, en fait, d'hydratant Et de... de teinté C'est un peu comme une crème teintée La CC crème va plus en profondeur et un peu plus lourde, je crois Parce qu'elle est correctrice aussi Et le fond de teint, ça dépend vraiment Il y a des lights, des plus couvrants, des moyennement couvrants Ça dépend vraiment de vous Moi, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est ce que j'utilise toujours Là, actuellement, moi, j'utilise le L'Oréal, le True Match Que j'ai utilisé dans plusieurs vidéos Et que j'aime beaucoup, c'est un fond de teint liquide Et ça, c'est ma CC crème de chez Black Mais généralement, j'utilise en été Ou quand il fait de plus en plus chaud Parce que des fois, ma peau ne supporte pas forcément Le fond de teint pendant ces périodes-là Donc, voilà Alors, l'autre élément fondamental, en fait, dans la routine teint C'est la poudre Parce qu'une fois qu'on a mis, en fait, son fond de teint Ou ça CC crème, ou ça BB crème Il faut, en fait, faire, comment dire Seler, en fait, cette texture-là Seler le fond de teint Et pour ça, on a besoin d'une poudre Actuellement, on peut utiliser cette poudre de chez De chez MAC Cosmetics, en fait Ça, c'est la NW47 C'est une poudre que j'aime beaucoup C'est une poudre qui matifie, en fait, mon teint Et qui scelle, en fait Qui permet à mon fond de teint De ne pas bouger pratiquement de la journée Je l'aime beaucoup Comme je vous dis, il y a plusieurs sortes de poudre Il y a même des fonds de teint Qui sont, je crois, comme barre minérale Je crois un truc comme ça Je récapitule, il vous faut une base Il vous faut soit un fond de teint Soit une CC crème, soit une BB crème Il vous faut une poudre En sachant que vous pourrez parachever le truc Avec un petit blush pour rehausser tout ça Mais ce n'est pas obligatoire Vraiment, les produits, les essentiels D'une trousse de maquillage C'est d'abord les trois fondamentaux Que je vous ai donné Par contre, maintenant, on va passer à l'application Parce qu'une trousse de maquillage Ce n'est pas que des produits En fait, il y a aussi Il y a des outils qui vous permettent D'appliquer ces produits Je vous ai dit tantôt que L'un des meilleurs outils C'était les mains Mais en sachant que ce n'est pas non plus Très hygiénique Et franchement, des fois, appliquer le fond de teint Oui, mais appliquer la poudre Comme ça avec les mains Ce n'est pas du tout confortable C'est pourquoi on a besoin de pinceaux On a besoin d'éponges Pour utiliser tout ça En ce qui concerne la base Forcément, moi, j'utilise mes doigts Je n'utilise pas de pinceaux Pour faire ça, j'utilise mes doigts Et j'applique en fait sur les zones Où j'ai besoin de matifier En fait, ma peau Pour ce qui est de mon fond de teint J'utilise deux choses Soit j'utilise un pinceau Soit alors j'utilise une éponge Alors les pinceaux Il y en a des milles et des cents Il y a toutes sortes de pinceaux Pour utiliser les fonds de teint D'ailleurs, je vous invite à regarder A lire mon article sur le blog Qui est plus explicite Qui vous montre les différents types de pinceaux Vraiment Qu'on rencontre sur la toile Dans une trousse de maquillage Pour débutant Cet article Je laisse le lien là Allez le voir Il est super bien fait Je pense qu'il est super bien fait Donc vous pouvez voir Tous les types de pinceaux Qui peuvent exister Moi concrètement Pour le teint J'utilise des pinceaux Mais d'un certain style Presque toujours Ce sont des pinceaux comme ça Qui sont un peu kabuki Mais grands Et celui-là Il est de chez Kiko Et je l'aime beaucoup En fait Je mets Je mets mon fond de teint Et puis J'applique en faisant Des petits cercles Comme ça Sur mon visage Et en allant De l'intérieur Vers l'extérieur Toujours La plupart de mes pinceaux Maintenant En fait Ont cette forme Avec des variantes Un peu comme ça Mais c'est toujours Presque pareil D'autres outils Que j'utilise Pour faire mon teint C'est la Beauty Blender Ça c'est la Beauty Blender L'original C'est vraiment C'est pas un dupe Ou quoi que ce soit Et vraiment Il y a une différence Déjà Entre les dupes Et l'original Je pense Au niveau de l'application C'est pour ça Que j'ai signé Pour cette petite merveille Il y a d'autres Types d'éponges Il y a même Celles qu'on trouve Sur les fonds de teint Qui sont souvent carrées Tout ça C'est aussi bien C'est parfait Chacun dit ce qu'il veut Je suis juste en train De vous montrer Ce que vous pouvez utiliser Donc moi Ça c'est la Beauty Blender Elle est toute petite Comme ça Mais quand je la mouille Elle prend du volume Et après J'applique tout simplement La matière Comme ça En tapotant Et ce qui est bien Avec elle C'est que Pour celles qui utilisent Un anti-sern Vous pouvez utiliser L'anti-sern Avec votre Beauty Blender Vous pouvez utiliser Votre poudre Avec votre Beauty Blender Vous pouvez utiliser Votre contouring Avec votre Beauty Blender Ce truc C'est vraiment Une merveille Donc voilà Pour le teint Ah non Olivia Tu oublies de parler Du pinceau peau Qui permet D'appliquer la poudre Alors vous en avez Plusieurs sortes Moi ce que j'utilise C'est celui-là C'est mon chaussure Celui de chez Real Techniques Maintenant L'autre élément essentiel Du visage Pour moi Dans une trousse de maquillage Je fais les sourcils Les sourcils Définissent vraiment Le visage Et il ne faut pas Il ne faut pas Lésiner dessus Il faut essayer De bien les faire Chacun a sa façon De faire les sourcils Je ne vais pas revenir dessus D'ailleurs j'ai fait une vidéo Sur ma façon A moi de faire les sourcils Je vais laisser le lien Dans la barre D'info Là Chacun a sa méthode Chacun a ses critères En sachant qu'il y a des critères Un peu plus drôles Que d'autres On se comprend Mais chacun a sa façon Moi pour ma trousse de maquillage Qu'est-ce que je vous conseille Pour mes sourcils Je vous conseille Un crayon Je vous conseille Un goupillon Je vous conseille Un pinceau Pour bien définir Et je vous conseille De l'anti-cerne Quand je parlais De crayon Vous avez Ce crayon De chez Milani Qui est un chouchou En ce moment De toute façon Il faudra que je fasse Très très vite Une vidéo favori C'est un crayon En fait A mine rétractable Comme ça Qui est marron foncé Avec un côté goupillon Donc c'est un 2 en 1 Vous n'avez pas besoin D'acheter forcément Un pinceau goupillon Mais moi j'en ai Des pinceaux goupillons Celui-là Il est de chez Pb Cosmetics Que vous avez besoin Aussi D'un pinceau Biseauté Comme ça Celui-là C'est celui De chez ELF Que j'aime beaucoup Et ça vous permet Vraiment De définir Les sourcils En vous servant En fait D'un anti-cerne Alors je vous conseille Vraiment Ce type d'anti-cerne Pourquoi ? Enfin ce packaging Parce qu'il y a 6 anti-cerne dedans Ils servent à faire Plusieurs choses En même temps C'est-à-dire Ne pas acheter Une pléthore de choses Mais acheter Un seul truc Qui vous permet De faire plusieurs choses En même temps Et c'est super génial Donc pour les sourcils Je recommande Un crayon Un deux en deux En goupillon Un crayon Biseauté Et Une palette D'anti-cerne Ou tout simplement Un anti-cerne Et l'anti-cerne Juste pour définir En fait Vos sourcils Si vous avez déjà Des sourcils Bien dessinés Bien tracés Bien définis Franchement pas la peine Mais si vous êtes comme moi Vous n'allez pas Chez les sourcils Tout le temps Franchement Misez sur ça Et ça sera top Après le teint Après les sourcils On arrive aux yeux Alors Les yeux Comme le teint Il y a ce qu'on appelle La base Il faut avoir une base Dans sa trousse de maquillage Pourquoi je vous conseille Une base Parce que tout simplement Quand on vient de député Maquillage On n'achète pas forcément Des fards Ça vient après On n'achète pas forcément Des fards à paupières Qui tiennent bien On n'achète pas forcément Des fards à paupières Qui sont éclatants Comment dire Sa paupière Peut être luisante Et ça laisse Si là en fait La matière Une base Une base Comme ça Comme celle de chez LF Qui coûte pas cher Qui coûte Enfin à mon époque Quand je l'achetais Elle coûtait 1 euro Et qui est super Super génial Moi je l'aime beaucoup Après vous pouvez aussi Utiliser Une base Comme celle De chez De chez NYX Un crayon La mic La mic C'est ça Oui Jumbo Eye pencil Mic Qui en fait Qui relève Qui révèle en fait La couleur Des fards à paupières Que vous allez mettre Ensuite Alors pour ce qui Concernent les palettes Quand une débutante On va pas investir Dans mille et une palettes Ça sert à rien Strictement Ça sert à rien On a envie De tout essayer Pour une débutante Moi je conseille Deux styles de palettes Si on peut pas avoir une Parce qu'il y a Il y a des palettes Là qu'on vend Sur Amazon Il y a des grosses palettes Je ne les ai plus Malheureusement Parce que je les utilise plus Mais il y a J'ai tout mis Je vais vous mettre Des photos En tout cas Il y a des grandes palettes Avec plein de couleurs Qu'on peut utiliser Vraiment On peut faire Millie et un maquillage Avec Sinon Vous avez en fait Des palettes Comme celle de chez Zoéva Qui est une de mes palettes Chouchou La Cocoa Blanc Comme vous pouvez voir C'est une palette Qu'on porte Tous les jours Comme elle est tous les jours Moi je vous conseille Vraiment d'investir Dans ce genre de palettes S'acheter une comme ça Et une colorée Que d'acheter la grande Qu'on va pas forcément Utiliser tous les jours Donc Pourquoi je vous parle De Zoéva Parce que je trouve Que c'est aussi Une marque En fait Qui allie Bon rapport Qualité-prix Les parts Les phares Sont bien pigmentées La qualité Est bien Et là Et surtout Le prix N'est pas exorbitant Pour moi C'est vraiment Bon compromis Pour quelqu'un Vraiment Qui veut se lancer Ou qui se connaît Un peu dans le maquillage Et qui veut avoir Des produits Quand même D'une certaine Catégorie Que de s'acheter Des phares Qui tiennent pas Et après avoir Mille et une palettes Ça sert à rien Pour mettre Tout ça En relief Au niveau des yeux Il y a plusieurs Pinceaux encore Oh my god Il y en a trop 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 Mais concrètement Il y a Deux types de pinceaux En fait Qu'il faut avoir Pour une débutante Après le reste C'est vraiment Comment dire ça C'est bien beau Mais ça C'est la base Il y a le pinceau Déjà Applicateur Un pinceau plat Comme ça Pour appliquer Le phare En fait Après il y a Ce qu'on appelle Le pinceau estompeur Si on a Ces deux pinceaux Franchement On peut faire Plusieurs maquillages Moi tous les jours Généralement Ce sont ces deux pinceaux Que j'utilise Au quotidien Après j'ai d'autres Pinceaux Pour le radé Cile Pour le coin De l'oeuf Oui Tout ça Franchement C'est nickel chrome Mais ça Pour moi C'est les deux pinceaux De base Avoir un pinceau plat Et un pinceau Amstamper En sachant En sachant Qu'avec le pinceau plat Ou même le pinceau Quand on utilisait Un sourcil biseauté On peut faire D'autres trucs Donc pour moi Ça pour une débutante Je vous conseille Ces deux pinceaux Après Les phares à paupières Et tout Une fois qu'on a appliqué Les phares Il faut mettre Un liner C'est évidentissime Je ne vous parlerai plus De mon amour Pour le push-up liner De chez Benefit Si vous regardez Mes vidéos Vous savez que J'adore Pour moi C'est juste La base En fait C'est un liner Qui a Un bout Comme ça Biseauté Qui permet vraiment De bien appliquer En fait Son liner Au niveau des yeux J'adore Après vous pouvez utiliser Également Des liner en peau Mais pour ça Il vous faudra Aussi des pinceaux Spéciaux Comme des pinceaux À pointe Et tout Chacun a sa méthode Chacun a sa faute Après il y a D'autres types de liner Il y a des liner feutres Il y a des liner en crayon Mais prenez un liner Peu importe lequel Prenez celui Avec lequel vous vous sentez mieux Pour débuter Pour commencer Celui avec lequel vous vous sentez à l'aise Avec lequel vous vous tracez de parfait trait Après le liner Il faut continuer A subliminer ses yeux Et la base Pour moi c'est aussi Le mascara En ce moment Mon mascara chouchou En ce moment Ça fait un bon Quand même C'est celui de chez Essence C'est le Volume curl De la gamme Get Big Latches J'adore ce truc C'est juste un truc de dingo Le mascara C'est essentiel Parce que ça Ça relève Qu'on ait des petits cils Il y a des mascaras adaptées pour ça Qu'on ait des cils volumineux Qu'on ait des cils fins Il y a des mascaras adaptées pour ça Donc pour moi Pour avoir un regard de biche Mascara Liner Et vous êtes au top Sa trousse de maquillage Avec un des aimants Essentiels C'est La bouche Et oui La bouche Parce qu'il faut accorder Beaucoup d'importance Parce que tout se passe souvent A ce niveau là On commence alors Par un baume à lèvres Parce que c'est essentiel Dans une trousse de maquillage Il y en a Plusieurs Actuellement J'utilise le Ehops Mais il est dans la salle de bain Et je n'ai pas du tout Envie de De me lever J'ai pris celui là De chez MAC Que j'avais sous la main Qui est comme ça C'est un baume à lèvres Ils sont Ils sont Ils sont normales quoi C'est un baume à lèvres C'est essentiel en fait Quand on met du rouge à lèvres Surtout au matin Surtout au matin Je vous avais Surtout en hiver Parce que les lèvres sont Hyper desséchées quoi Donc un baume à lèvres Ensuite Après ça dépend de vous les filles Ça dépend vraiment de vous Un rouge à lèvres Un gloss Un crayon Vous cherchez la teinte La texture qui vous sied Moi je prévigie tout ce qui est mat Ou semi mat En ce moment Ce sont les encres à lèvres Que je chouchoute plus que tout Avec un crayon Sachant que moi Mon crayon favori De tous les temps C'est le Vous voyez sa taille Par rapport à tous mes crayons Je crois que c'est le plus petit C'est le Nike Moth De la marque MAC C'est un aubergine plume Très foncé Et tout Que j'ai mis d'ailleurs Aujourd'hui aussi Que j'aime beaucoup Je l'aime trop Je l'aime trop Donc pour moi Comme je vous dis les filles Pour la bouche Vous avez un baume à lèvres Un crayon à lèvres Alors pour les crayons à lèvres Je vous conseille concrètement Un crayon à lèvres En fait Couleur De votre bouche C'est à dire Couleur Moi pour moi C'est un peu couleur Marron foncé Que j'aime beaucoup Là moi J'utilise le chestnut De ce mec Pour ça Généralement Un autre crayon à lèvres D'un rouge à lèvres Que vous aimez beaucoup Moi Vu que j'ai beaucoup De bandeau De prunes Et tout ça Le Nike Moth C'est génial Et puis ça fait De très bons dégradés Aussi quand j'utilise Des rouges à lèvres Roses Voilà Après Vous avez Un rouge à lèvres Qu'il faut C'est essentiel Et filier Un rouge à lèvres Un rouge Matte Sublime Rubikou Je sais pas trop Voilà quoi Qui vous mette bien Et tous Pour moi C'est essentiel Et si vous voulez aussi Du gloss Mais moi J'ai un ou deux gloss Mais voilà C'est pas un truc Que je mets forcément Beaucoup Donc voilà C'était tout Pour ma vidéo La parfaite trousse De maquillage D'une débutante J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous avez des questions Si vous avez des suggestions N'hésitez pas A tout nous dire En commentaire Si elle vous a plu N'hésitez pas A liker A mettre des pouces Si elle vous a plu N'hésitez pas A faire des commentaires A partager nos vidéos A vous abonner Encore plus Si c'est pas encore fait Sur ce Je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz